Salut les bricoleurs, aujourd'hui on va parler astromodélisme et détailler toutes les étapes de la fabrication d'une fusée à poudre perso. J'avais à la maison un carton d'emballage tout en longueur. Sa forme m'a incité à créer une fusée pas très aérodynamique mais un peu originale. Avec la déco qui va bien, inspirée des fameuses briques suédoises de couleurs qu'on a tous connues durant notre jeunesse, elle sera bien visible en vol et même au sol. Vous êtes prêts ? Alors, let's go ! Les extrémités du tulle en carton sont d'abord recoupées, puis rigidifiées avec deux carrés de mousse, découpées sur mesure afin d'éviter l'écrasement durant les maniques. Pour masquer les inscriptions risquant de ressortir sous l'entoilage en vinyle, un léger vol de peinture blanche est appliqué à la vente, notre propre mètre afin de ne pas alourdir inutilement. L'emplacement du décor est repéré, puis la déco est tracée à l'informatique aux dimensions souhaitées. C'est une petite machine silhouette SD qui est utilisée pour la découpe du vinyle. Elle est indispensable car on compte quasiment 200 autocollants à découper, donc pas question de le faire à la main. Il faudra par contre les coller manuellement, un par un. Cette étape de finition est toujours pour moi la plus intéressante. L'échenillage qui consiste à retirer tous les morceaux inutiles est toujours une étape fastidieuse mais indispensable. J'ai utilisé une dizaine de couleurs bien vives comme le sont les briques en plastique. Les portions de lune noire simuleront les ombrages des plots, pour les blanches ce sont les reflets de la lumière. Le tube est recouvert de bandes jaunes et rouges, ce sera parfaitement visible. On commence toujours par poser les couleurs les plus claires car le vinyle est parfois très légèrement translucide. Procédez lentement de façon à ne pas emprisonner de bulle. La partie qui simule l'intérieur des briques n'est pas tout à fait de la même teinte, elle est plus foncée pour donner une impression de creux. Même chose avec les autres couleurs, en prévoyant à la découpe un chevauchement de quelques millimètres pour éviter tout décollement. On fait attention à poser les bandes bien perpendiculaires au tube. Aux extrémités, on garde quelques centimètres de longueur qui seront repliés à l'intérieur. Pour le dessous des briques, les autocollants pourront être collés par blocs, ce qui fait gagner du temps tout en permettant de les garder parfaitement alignés. Pour cela, il suffit de les recouvrir d'un film transfert. Le film transfert est toujours coupé un peu plus large que l'autocollant de façon à faciliter les manipulations à venir. L'excédent qui dépasse peut être coupé en conservant la marge du support papier. Les autocollants restent groupés grâce au film transfert. L'ensemble est plaqué avec précision en évitant d'emprisonner des bulles ou de faire des plis. Il reste à retirer le film transfert en le repliant sur lui-même. La combinaison des différentes couleurs permet de simuler les reliefs et la profondeur. Sur le bas de la fusée, c'est du noir qui est utilisé avec du gris pour les parties creuses. Là où viendront se coller les empennes, le tube reste à nu pour une meilleure adhérence. On plaque bien tous les bords et on chasse éventuellement les bulles en chauffant doucement avec un décapeur thermique, réglé à faible température. Les empennes sont découpées dans un vieux calendrier en carton. Les dimensions correspondent à la taille des briques définies par le tube en carton. Elles seront collées comme si elles étaient emboîtées sur les plots des briques avec une partie en contact avec le tube bien large. Les empennes de la partie basse sont un peu plus larges que celles placées au-dessus. Bien marouflées en prévoyant un chevauchement de quelques millimètres sur la face opposée. Le recouvrement se fait avec deux nuances de couleurs, toujours pour donner un effet de profondeur. L'opération est répétée sur toutes les empennes. 4 de couleur verte, 4 de couleur bleue. Il s'agit maintenant d'apporter un petit peu de relief. Ce sera fait avec ce vinyle de couleur noire. Les ombrages simulant l'intérieur des briques sont plutôt faciles à appliquer avec le film transfert. Il faut bien sûr les placer tous de la même façon comme si la lumière venait d'en haut à gauche lorsque le fusée est placée à la verticale. Le film transfert peut être réutilisé plusieurs fois, inutile de gâcher. Les empennes seront collées de cette façon. Pour faciliter le placement des autocollants en demi-lunes simulant les reflets et les ombrages, des gabarits en papier sont découpés. Une petite flèche permet de repérer le haut, d'où provient normalement la lumière. Les demi-lunes sont placées une à une. Patience, il en faut une centaine en blanc pour les reflets, puis une centaine en noir pour les ombrages. Quand tout est placé correctement, on retire le gabarit en prenant garde à ne rien décoller. La même chose est faite sur le corps de la fusée. Le gabarit est décollé délicatement pour servir sur la brique suivante. Sur les briques de couleur noire, c'est du gris qui simule les ombrages. Le résultat est plutôt satisfaisant. La fusée sera équipée de trois moteurs à poudre. L'impression des pièces échelle 1 sur papier permet d'obtenir des gabarits précis. La feuille de papier imprimée est découpée, puis collée sur du contreplaqué ordinaire de 3 mm d'épaisseur. Ici, j'utilise du double face fin, mais de la colle en bâton conviendra aussi bien. Une astuce lorsqu'on coupe avec une scie à chantournée. Afin d'éviter que le bois n'éclate sur la face inférieure, on place des bandes de rubin adhésif sur le passage de la lame. Découpe à la scie à chantournée, sans forcer. Pour obtenir des pièces bien symétriques et gagner un peu de temps, deux épaisseurs de contreplaqué sont réunies avec du double face. Les passages des moteurs sont creusés à la perceuse à colonnes. Il est possible de le faire à la scie à l'aide d'une lame étroite à denture fine. Oui, je sais, l'éclairage de la cave atelier n'est pas tip-top. Un cylindre abrasif monté sur une mini perceuse permet d'obtenir une belle finition pour les trous. Pour les couples inférieurs du support moteur, les cartouches de poudre doivent pouvoir glisser librement. Ceux de la partie haute sont plus étroits de façon à bloquer les cartouches, mais suffisamment évidés car la poudre qui éjectera le parachute passera au travers. Le gabarit en papier peut alors être retiré. C'est pratique lorsqu'on a utilisé de l'adhésif double face. Le verrou qui bloquera les moteurs en place est ici découpé dans de la plaque époxy de 2 mm. Le petit trou central est percé en premier. C'est plus facile maintenant car la pièce n'est pas bien grande. Elle est ensuite sciée puis ébervurée. C'est elle qui bloquera et libérera les moteurs à poudre. Un trou de diamètre plus petit que le précédent est percé pour le passage de la vis à bois servant pour le serrage. Voilà le principe. Fermé, ça empêche le moteur de ressortir. Ouvert, il glisse librement. Les moteurs à poudre sont des D9-3 de chez Climat. Ils sont disposés sur une feuille de papier format A4. D'un côté, on tire une bande de scotch disposée avec sa vase collante vers le haut. La feuille de papier est encollée en laissant environ 6 cm à nu qui correspondent au périmètre des moteurs qui, eux, ne doivent bien sûr pas être collés. La feuille de papier est alors roulée bien serrée autour des moteurs. L'extrémité de la feuille est ensuite appuyée sur le ruban adhésif qui la plaque sur toute sa longueur. Les moteurs sont ressortis aussitôt car ils ne doivent surtout pas rester collés dans le tube. Ensuite, le tube en papier est tronçonné à la longueur exacte de chaque moteur. Il faut bien sûr autant de tubes que de moteurs. Les cloisons en contreplaqué qui étaient réunies aux double faces sont séparées. Celles de la partie basse sont doublées et sont donc recollées à la vinylie. Deux cloisons intermédiaires percées pour le passage des tubes papier sont découpées dans du dépron. L'une d'elles sera placée directement sous la cloison supérieure en contreplaqué avec ses trous plus petits servant de butées hautes au moteur. Les trois tubes papier viennent se coller dans la cloison inférieure. Les moteurs sont mis en place mais ne doivent surtout pas être collés. Collage à la vinylique en effectuant des congés lissés avec une allumette ou une chute de bois. Les cloisons intermédiaires sont glissées par le dessus en s'appliquant à ne pas déformer les tubes. L'une d'elles est décalée à mi-hauteur tandis que l'autre reste à fleur des supports moteurs. La cloison supérieure vient se coller par dessus bien plaqué. Les moteurs sont toujours retirés pour ne pas rester collés. A cet positionnement dans le corps de la fusée tout va bien donc le support moteur peut être solidement collé dans le tube. Ici c'est de la colle polyuréthane qui est employée. Elle a comme caractéristique de gonfler légèrement au séchage, encore plus lorsqu'il y a un peu d'humidité. Elle viendra combler les éventuels écarts et assurera un collage très efficace. Le couple inférieur est aligné sur le bord du tube. Les empênes sont fixées à la colle néoprène. On étale un voile de colle sur les deux faces. Quand c'est sec au toucher, on plaque les morceaux ensemble qui ne peuvent pas être positionnés. Donc il faut s'appliquer. Des boîtiers de CD sont utilisés ici afin d'assurer l'écarage. La même étape est répétée pour chacune des empênes. Celle du bas tourne dans un sens. Celle du haut à l'opposé, c'est plus joli. L'ogive est découpée dans une feuille de déponte 6 mm. La coupe est effectuée à 45 degrés à l'aide d'un outil parfaitement tranchant. On vérifie que les pièces s'assemblent en formant un angle de 90 degrés. Si besoin, on ajuste à l'aide d'une cale à poncer. Une bande d'adhésif papier sert à positionner les pièces et évite qu'elles restent collées sur le chantier. Les cloisons sont d'abord collées deux par deux à la néoprène. Ensuite, la pyramide est refermée. L'adhésif papier reste en place et renforce les jonctions. La base doit former un carré parfait. Pour bien ajuster les bords, l'ensemble est frotté sur un morceau de papier de verre. Le dessus sera refermé par un carré de deux points. Même chose en dessous en ajustant la pièce pour qu'elle rentre entre les cloisons. Pour retenir solidement l'ogive au reste de la fusée, un couple est découpé dans du carton de calendrier ou du contreplaqué. Deux trous permettront de passer la ficelle. Une bande supplémentaire le renforce le long des ouvertures. Il est collé ensuite sur plusieurs autres couples en dépront. Le sommet de l'ogive reçoit un carré de dépront qui est ensuite poncé afin de bien aligner chaque face. Un petit disque est découpé, il sera collé au sommet de l'ogive. C'est le seul plot en relief de toutes nos fausses briques. Le bloc épais se colle à la base de l'ogive. Ajustage du bloc par clençage afin qu'il glisse assez librement dans le corps de la fusée. Il doit pouvoir ressortir sans effort. L'ogive est à son tour recouverte de vinyle. En la plaçant deux biais sur le film, il est possible de la recouvrir en un seul morceau. C'est plus joli et ça évite les raccords. Un débord d'environ 1 cm est laissé pour se plaquer sur la dernière face. Afin de prévoir un petit chevauchement du film. Il est ensuite replié à la base et collé sur quelques millimètres. Le décapeur tend le film très légèrement en chassant les bulles éventuelles. Le bloc de mousse est alors collé sous l'ogive. Tout va bien, ça s'emboîte correctement et c'est bien aligné. Le petit plot cylindrique est aussi recouvert de vinyle, sauf sur la face de collage. Et voilà la touche finale de l'ogive. Le parachute est découpé dans de la toile de spi ou cerf-volant. Un grand coupon est replié en diagonale pour former un carré. Il est ensuite replié sur lui-même à plusieurs reprises de façon à former un triangle bien pointu. La base est coupée au ciseaux à l'endroit où la toile est la plus courte. La pointe est aussi recoupée. Prévoir 5 à 10% de la longueur totale. Elle formera l'indispensable cheminée au centre du parachute. Une fois déplié, on obtient un disque quasiment rond. Il mesure environ 1 mètre de diamètre. Du ruban tissé autocollant est utilisé pour former les renforts au niveau de l'accroche des suspentes. Des ronds sont tracés puis découpés au ciseaux. Il en faut 16. Ils sont répartis sur la périphérie, diamétralement opposés, en cédant des plis formés au préalable. Une aiguille est chauffée au rouge pour percer les disques et la toile en même temps. Le bord est cautérisé par le métal brûlant. Il faut former un trou d'environ 2 mm de diamètre dans lequel passera la suspente. Seule la pointe de l'aiguille est chauffée, on fait gaffe à ne pas brûler les doigts. Du fil solide est utilisé pour les suspentes. Ici, c'est du dacron résistant à 13 kg de traction. 16 morceaux sont coupés d'une longueur une fois et demi le diamètre du parachute. La suspente est glissée dans le trou et solidement nouée. Une fois les 16 suspentes attachées, on place une assiette ou un disque pile au centre du parachute. Les suspentes sont tirées l'une après l'autre, bien au-dessus de l'assiette pour les ajuster toutes à la même longueur. Quand c'est fait, on fait tourner l'assiette de façon à torsader un peu les fils pour les regrouper. Ensuite, on forme deux nœuds espacés de 2 à 3 cm. L'excédent de fil est recoupé proprement. Le trou formé au centre pour la cheminée ne me plaisait pas car il n'était pas parfaitement rond. J'ai plaqué la toile sur le plan de travail avec du ruban adhésif et repéré le centre du disque. Avec un compacteur, outil très pratique, j'ai effectué une nouvelle découpe parfaitement circulaire. J'en ai profité pour pratiquer 4 autres cheminées plus petites, réparties équitablement à environ un tiers du centre du parachute. La descente sera ainsi beaucoup plus stable. Un morceau de caoutchouc gainé et résistant est employé pour raccorder le parachute au reste de la fusée. C'est lui qui encaissera le choc à l'ouverture même si elle devait se faire à pleine vitesse. Une large base en carton solide est découpée avec une fente en son centre. Une autre plaque avec deux encoches prendra appui dessus. Deux petits tronçons de tube aluminium sont roulés sous la lame du cutter. La tige insérée dans le tube permet la séparation au niveau de l'après-découpe. Les bords ne doivent pas être tranchants, ils sont donc épavurés. Un coup de pince délicat permet d'ovaliser le tube, ce qui facilite le passage de l'élastique. Celui-ci est plié en deux pour faire une boucle, puis glissé dans le tube. La plaque de carton fendu est introduite dans la boucle. Cette dernière est étirée, puis le tube est écrasé d'un côté pour emprisonner l'élastique. Après, attention, l'autre côté est à son tour écrasé de façon à ce que ça ne puisse plus glisser. Les deux plaques sont alors collées l'une contre l'autre en laissant passer la boucle dans la fente du support. La qualité du collage est importante car il ne faudrait pas que ça s'arrache lors de l'ouverture du parachute. Une autre boucle est effectuée de la même façon à l'autre extrémité de l'élastique. Ici encore, le tube est écrasé pour bloquer l'élastique. La plaque est alors collée dans le corps de la fusée. Un morceau de mousse la maintient appuyée pendant le séchage. Comme je n'ai pas passé la ficelle dans l'ogive avant collage du couple, il a fallu improviser. Un morceau de fer est replié en deux afin de faire pénétrer la ficelle à l'intérieur, puis ressorti par l'autre trou. Une extrémité du fil est nouée contre l'ogive. L'autre est reliée à un élastique accroché à la fusée. Le parachute est également attaché à la fusée. Une boucle est formée sur un autre bout de ficelle. Elle est glissée entre les nœuds dès suspendre du parachute. L'autre extrémité est alors nouée dans la boucle de l'élastique au même endroit que l'ogive. Reste la touche finale avec le logo qui baptise notre fusée. Inspiré de la marque Lego, il est composé de trois couleurs superposées. Une couche de jaune, une de noire et une blanche avec les lettrages. Les chenillages demandent toujours un peu de soin. Le film transfert permet de placer précisément les différentes couches. Un logo est placé de chaque côté. Sur fond rouge, il ressort parfaitement. C'est beau et même brillant. Dernier détail, le tube guide pour la rampe de lancement. Deux longues pailles en plastique sont emmanchées bout à bout après avoir élargi l'extrémité de l'une d'elles. Un filet de cyano aide à les maintenir en place. Un trou est percé à travers les couches à l'aide d'un forêt du bon diamètre. Il aurait pu être percé bien avant mais je l'avais oublié. Pour protéger le parachute des charges d'éjection avec leur gaz brûlant, on utilise un morceau de Watt. Ce morceau est enfoncé dans le haut de la fusée sans le tasser. L'élastique et les fils sont glissés dessus, suivis par le parachute plié, pas trop serré. Nos givres couvrent le tout. Et c'est parti pour le terrain de vol, enfin. Roro Pinoy Boy assure le suivi avec son quad piloté en immersion. Wing Wing est chargé du compte à rebours et de la mise à feu. Jérôme s'occupe d'immortaliser la scène en prenant des photos. Et Chacha est caché de l'autre côté de la caméra pour filmer tout ça. Merci à tous de m'avoir accompagné. Les trois moteurs à poudre sont glissés dans leur tube guide. Il reste bien en place, maintenu par le petit verrou rotatif. Les allumeurs électriques sont enfoncés dans l'étuière. La tige de lancement est introduite dans le tube de la fusée. Les câbles des allumeurs sont raccordés au pupitre de commande équipé de sa batterie. Et en avant pour la mise à feu. 3, 2, 1... On a entendu les trois charges d'éjection. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Pas très aérodynamique mais ça monte tout de même bien haut. Les trois moteurs poussent pendant un peu plus de 2 secondes. Une mèche lente permet de suivre la trajectoire jusqu'à déclencher les charges d'éjection 3 secondes plus tard. Le parachute s'ouvre alors, parfaitement, juste à l'apogée. La descente est très stable. On voit la cheminée principale et les 4 auxiliaires. La caméra embarquée est une Insta360 GO qui a effectué son premier vol embarqué, ici. Plutôt contente de la qualité des images obtenues. La fusée descend lentement, doucement poussée par le vent. Pinoy Boy s'en donne la coeur joie en tournant autour avec son quad. Au passage, vous pouvez aller jeter un oeil à sa chaîne YouTube. Le lien est donné dans la description. Le champ de tir a été bien dégagé mais le vent en altitude fait dériver la fusée vers un champ de blé. L'atterrissage est parfait, tout en douceur, à 2 mètres d'un sillon laissé par le tracteur. Et voilà, très satisfait de ce tir réussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce levé et à vous abonner si ce n'est déjà fait. A bientôt pour de nouvelles aventures.